Bonjour, vous regardez De Gouttes de Culture, la web chronique mensuelle de Culture Générale. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionnent les voitures actuelles. La voiture est constituée d'un châssis métallique rigide. C'est la structure sur laquelle tous les éléments sont fixés. Les voitures les plus courantes sont propulsées par un moteur à combustion interne, appelé aussi moteur thermique, parfois complémenté par des moteurs électriques. Il existe différents types de moteurs thermiques. Les plus courants sont le moteur à essence, qu'on appelle également moteur à allumage commandé, et le moteur diesel. Voyons maintenant comment fonctionne un moteur à allumage commandé du démarrage jusqu'à la conduite. Le moteur thermique ne peut pas démarrer par lui-même, il doit d'abord être amorcé. Ainsi, lorsque l'on insère la clé dans le contacteur de Neyman et qu'on la tourne jusqu'au point de démarrage, on va fermer un circuit électrique composé de la batterie et du démarreur. La batterie de 12 volts va envoyer un courant électrique vers le démarreur, appelé aussi starter. Ce starter est un moteur électrique, il permet d'effectuer les premiers tours du moteur thermique pour l'amorcer. Le démarreur est constitué d'un solénoïde. Quand on met le contact, il s'alimente en courant et génère un champ magnétique qui va déplacer une fourchette qui permet de fermer le contact de puissance entre la batterie et le moteur électrique pour le faire tourner. Le déplacement de la fourchette permet aussi d'engager le pignon du démarreur sur le moteur thermique pour lui transmettre sa rotation. Voilà un exemple de moteur à essence assez courant. C'est un moteur à 4 cylindres, il fonctionne à 4 temps. Il est composé d'une structure métallique très résistante appelée culasse. En dessous de la culasse, on retrouve donc les 4 cylindres. Ce sont les chambres de combustion dans lesquelles auront lieu les explosions de carburant. Sur ces cylindres sont branchées des bougies, une bougie par cylindre. Ce sont ces bougies qui, grâce à un courant électrique, émettent une étincelle qui permet d'enflammer l'essence. De nos jours, c'est un système électronique qui contrôle l'émission des étincelles. Au-dessus, on a deux arbres à cames qui permettent l'ouverture et la fermeture des soupapes apportant et évacuant le carburant. Et en bas des cylindres, il y a un vilebrequin qui tourne, entraîné par les pistons lors des explosions. Le pignon du vilebrequin est lié au pignon des deux arbres à cames, soit par une courroie de distribution ou une chaîne de distribution, soit par une cascade de pignons. De cette façon, lorsque le vilebrequin tourne, il transmet la rotation aux deux arbres à cames. Les cylindres sont alimentés par un mélange d'air et de carburant. Ce mélange est fait en amont dans le conduit d'admission. L'air est prélevé dans le milieu extérieur et il passe par un filtre à air afin de le débarrasser des impuretés qui pourraient gêner la combustion. L'essence, elle, est pompée du réservoir, passe par un filtre à essence, puis elle est vaporisée dans le conduit de l'admission grâce à un injecteur, dans le cas d'une injection indirecte. Ce mélange air-essence arrive alors dans les cylindres du moteur thermique. Le conducteur peut augmenter la production du mélange air-essence injecté dans les cylindres en appuyant sur la pédale d'accélération. En appuyant sur cette pédale d'accélérateur, un système électronique va commander un élément qui se situe sur la pipe d'admission d'air et qui s'appelle le boîtier papillon. Ce boîtier papillon est composé d'un clapet qui s'appelle le papillon des gaz et qui permet de modifier l'ouverture du conduit. Ainsi, lorsque le conducteur appuie sur la pédale, il va augmenter l'ouverture du conduit d'admission. Et davantage d'air pourra alors passer dans le conduit d'admission. La production du mélange air-essence sera alors accélérée. Il en résulte une augmentation de la vitesse d'injection de ce mélange dans les cylindres et donc une rotation plus rapide du volant moteur. Après que les explosions de carburant se soient produites, les hydrocarbures brûlés sont évacués par les conduits d'échappement. Mais voyons de plus près ce qu'il se passe dans un cylindre. Comme je l'ai dit avant, il s'agit d'un moteur à 4 temps. Dans le premier temps, le piston descend et la soupape d'arrivée de carburant s'ouvre. L'essence, pompée, mélangée avec de l'air, remplit alors le cylindre. Dans le deuxième temps, les soupapes sont fermées, le piston remonte, le carburant se comprime. Le troisième temps, lorsque le piston est au plus haut, la bougie émet une étincelle qui provoque la déflagration du carburant. Le piston est alors propulsé vers le bas. Dans le quatrième temps, le piston remonte et la soupape d'échappement s'ouvre, permettant l'évacuation des hydrocarbures brûlés. Il faut noter que c'est uniquement l'étape 3 qui est génératrice de rotation. Et le cycle se répète ainsi de façon décalée entre chaque cylindre, faisant tourner le vilebrequin. Le vilebrequin entraîne la rotation du volant moteur qui va donc tourner en continu. Voilà ce qui se passe dans le moteur thermique. Au niveau du volant moteur se trouve le dispositif d'embrayage que le conducteur contrôle en appuyant sur la pédale d'embrayage. Dans la position stable du système, le volant moteur est solidaire du disque d'embrayage, ce qui permet de transmettre la rotation en aval. Mais lorsque le conducteur appuie sur la pédale, il débraye, c'est-à-dire que le disque d'embrayage s'écarte du volant moteur et le disque d'embrayage ne tourne plus. Ceci permet de changer les vitesses. La boîte de vitesse est constituée de pignons de différentes tailles. En bougeant le levier de vitesse, on va changer les combinaisons de pignons qui se touchent et ainsi on peut choisir le rapport permettant de modifier la vitesse de rotation de l'arbre de sortie. Avant d'atteindre les roues, cette rotation est transmise jusqu'au différentiel. C'est un dispositif situé entre les roues motrices et qui permet de distribuer une vitesse de rotation de façon adaptée, immédiate et automatique entre les deux roues. Le différentiel est nécessaire lorsque la voiture effectue un virage car les roues situées vers l'extérieur du virage devront parcourir plus de distance que les roues situées à l'intérieur du virage. Elles devront donc rouler plus vite. Voilà, nous avons vu de façon très approximative comment fonctionne une voiture à essence. Pour le moteur diesel, le fonctionnement diffère légèrement. Contrairement à l'essence qui nécessite une étincelle pour provoquer la déflagration, le diesel, lui, explose spontanément par auto-inflammation lorsqu'il est comprimé. En effet, lorsque le diesel est comprimé dans les cylindres, il va s'échauffer à des températures de 700 à 900 degrés Celsius et il explose. Il n'y a donc pas besoin de bougies d'allumage dans les moteurs diesel. Par contre, on retrouve des bougies de préchauffage qui s'allument uniquement lors du démarrage du moteur et qui permettent de provoquer des explosions dès les premières compressions de carburant. Ces bougies de préchauffage peuvent atteindre 1000 degrés Celsius en à peine 12 secondes. Ce préchauffage est particulièrement utile pour éviter les pertes de carburant inutiles et donc pour limiter la pollution. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent parallèlement à ceux que nous venons de voir. L'huile qui est pompée, filtrée et giclée à l'intérieur des carters sur les structures mobiles du moteur. Cette huile minérale synthétique sert à lubrifier, à nettoyer, à améliorer l'étanchéité et elle contribue à évacuer la chaleur de friction et de combustion. Le liquide de refroidissement, généralement c'est de l'éthylène glycol qui circule dans le circuit de refroidissement et qui permet d'abaisser la température des éléments qui chauffent comme les cylindres dans les moteurs thermiques. Ce liquide est refroidi par un radiateur qui se situe généralement tout à l'avant du capot. Le système de freinage. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, il appuie en fait sur un liquide huileux, le liquide de frein. Ce liquide étant incompressible, la pression pourrait être transmise via des canalisations jusqu'aux freins à disque dans lesquels des pistons vont sous la pression pousser des plaquettes contre le disque de frein, freinant alors la roue. Le mot du jour c'est KIA qu'on utilise dans l'expression mettre à KIA, réduire à KIA qui signifie tout simplement réduire quelqu'un à ne plus savoir quoi répondre. Le réduire au silence. Désolé, j'arrive en retard. Ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute. T'as pas de voiture. Ah oui, c'est vrai ça. Ben... Ah, je t'ai mis à KIA, pas vrai ? On se retrouve le mois prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada